Dans ce tutoriel, je vous montre deux méthodes pour verrouiller uniquement une partie d'un document Word ou plusieurs parties sur différentes pages. Ainsi, vous allez pouvoir restreindre l'accès à certaines parties de votre document pour éviter toute modification ou suppression accidentelle, tout en laissant la possibilité de modifier ou de compléter les parties qui restent déverrouillées. Et de la même manière, vous allez pouvoir verrouiller un logo ou du texte dans l'entête de votre document. Vous pouvez, si vous le souhaitez, télécharger les documents utilisés dans cette vidéo pour vous entraîner et répéter les actions de ce tutoriel en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description sous la vidéo. Pour ce premier exemple, il s'agit d'une recette avec différentes photos. Si vous avez besoin de verrouiller une ou des parties d'un document, par exemple la première partie de ce document figurant avant le premier titre, avec seulement cette partie du septième titre, alors vous pouvez utiliser les sauts de section continue. Cette première option sera bien utile lorsque vous avez un long document. Pour ce faire, vous placez votre curseur à l'endroit où vous souhaitez verrouiller la première partie de votre document. Dans le cas présent, juste au-dessus du titre 1. Puis dans l'onglet « Mise en page », vous cliquez sur « Saut de page » et dans la catégorie « Saut de section », vous faites un clic gauche sur « Continu ». Vous n'avez rien qui s'affiche sur votre document, mais si vous allez dans l'onglet « Accueil », en cliquant sur les marques de paragraphe, vous avez bien le saut de section continue qui s'affiche et cette première partie correspond à la première section de ce document. Ensuite, lorsque vous souhaitez verrouiller une partie qui se trouve à l'intérieur de votre document, alors vous devez insérer une section juste avant le premier caractère de la partie que vous souhaitez verrouiller, afin de laisser toute cette deuxième section de déverrouillée. Puis vous devez insérer une autre section après la partie du texte verrouillé, qui est donc dans le cas présent la troisième section, afin de laisser également cette partie de déverrouillée correspondant à la quatrième section. Il vous faudra bien sûr répéter ces actions si vous avez besoin de verrouiller d'autres parties dans votre document. Pour ce faire, après avoir effectué un clic gauche devant le premier caractère de la partie du document à verrouiller, je vais zoomer pour plus de lisibilité, comme précédemment, toujours dans l'onglet « Mise en page », vous cliquez sur « Saut de page » et sur « Continu ». Puis vous faites un clic gauche derrière le dernier caractère de la partie à verrouiller. Dans le cas présent, c'est le point. Puis une nouvelle fois dans l'onglet « Mise en page », vous cliquez sur « Saut de page » et sur « Continu ». À présent, si je dézoome, vous retrouvez bien dans ce document la première section, figurant avant ce saut de section continue, et vous avez bien la deuxième section, figurant avant ce saut de section continue. Vous retrouvez ensuite la troisième section, comprise avant ce saut de section, et la quatrième section, figurant après ce saut de section continue. À présent, pour verrouiller ces deux parties du document, soit vous cliquez sur « Développeur » et sur « Restreindre la modification », ou dans l'onglet « Révision », vous faites un clic gauche sur « Protéger » et sur « Restreindre la modification ». Dans le volet de droite, sous « Restrictions de modification », vous cochez « Autoriser uniquement ce type de modification » dans le document. Puis, en cliquant sur ce curseur pour ouvrir le menu déroulant, vous faites un clic gauche sur « Remplissage de formulaire », ce qui va vous donner accès aux différentes sections de votre document. En effet, en cliquant sur « Sélectionner les parties », vous retrouvez les différentes sections de votre document. Dans le cas présent, vous cochez la première section pour verrouiller cette première partie, et vous cochez la troisième section pour verrouiller cette partie avant le saut de section continue. Ainsi, la deuxième partie du document et la quatrième partie restent déverrouillées. Vous confirmez en cliquant sur « OK » et vous terminez en cliquant sur « Oui, activer la protection ». Si, comme dans le cas présent, il s'agit de tester et de vérifier que chaque section correspond à vos modifications, vous n'êtes pas obligé d'entrer un mot de passe. Mais si vous partagez votre document, alors je vous invite à entrer un mot de passe que vous confirmez dans le deuxième cadre afin de protéger les parties verrouillées de votre document. Comme c'est un tutoriel, je clique sur « OK » sans mettre de mot de passe. Une fois que vous avez activé la protection, vous n'avez plus accès aux différentes parties que vous avez verrouillées. En effet, si pour cet exemple, vous sélectionnez le titre, l'image, pour essayer de la déplacer, ou encore l'entête de votre document, comme vous le voyez, vous n'y avez pas accès. Je vais zoomer sur la troisième partie et là encore, vous pouvez sélectionner une image, mais il est impossible de la déplacer ou de modifier du texte. En revanche, la deuxième partie du document se trouvant avant le saut de section continue, n'étant pas verrouillée, il est possible d'apporter des modifications. Si vous souhaitez modifier votre document et que vous avez fermé ce volet, alors soit dans l'onglet « Révision » ou dans l'onglet « Développeur », vous faites un clic gauche sur « Restreindre la modification » et vous cliquez sur « Désactiver la protection ». Je vais dézoomer le document. Si vous avez besoin de supprimer l'un des sauts de section continue que vous avez inséré, alors vous faites un clic gauche juste devant le saut de section et vous appuyez sur la touche « Supprimer ». Si vous avez besoin de verrouiller uniquement l'entête de votre document, où figure votre logo et du texte, alors vous faites un clic gauche devant la première marque de paragraphe ou devant le premier caractère de votre texte. Ensuite, dans l'onglet « Mise en page », vous cliquez sur « Saute page » et sur « Continue ». Puis dans la catégorie « Restrictions de modification », vous gardez bien de cocher cette option. Puis vous faites un clic gauche sur « Oui, activer la protection ». Comme précédemment, je ne mets pas de mot de passe. Et dans l'onglet « Accueil », vous pouvez désactiver les marques de paragraphe en effectuant un clic gauche. Et comme précédemment, l'entête du document est verrouillée. En effet, il n'est pas possible de modifier l'image ou le texte, mais cette partie du document figurant sous le saut de section « Continue » peut être modifiée. Pour continuer, je vous montre la deuxième option en utilisant une liste de courses. Si vous souhaitez réutiliser votre document plusieurs fois, vous pouvez alors verrouiller différentes lignes ou encore certaines parties de la liste que vous renouvelez régulièrement. Pour ce faire, comme précédemment, soit vous utilisez l'onglet « Révision », puis vous cliquez sur « Protéger et restreindre la modification » ou dans l'onglet « Développeur », vous faites un clic gauche sur « Restreindre la modification » pour ouvrir le volet sur la droite. Vous cochez « Autoriser uniquement ce type de modification » dans le document. Et cette fois, dans la liste déroulante figurant en dessous, vous laissez l'indication par défaut « Aucune modification, lecture seule ». Puis, en maintenant la touche CTRL enfoncée, vous sélectionnez les parties du document qui ne doivent pas être verrouillées afin de pouvoir les modifier. Donc, pour cet exemple, en maintenant la touche CTRL enfoncée, vous sélectionnez les lignes figurant dans chaque catégorie, excepté par exemple celle des produits laitiers. Ensuite, dans le volet de droite, vous cochez « Tout le monde », ce qui signifie que chaque personne avec qui vous partagez ce document pourra modifier les parties que vous venez de sélectionner. Si vous voulez inclure des personnes qui peuvent modifier ce document, alors vous cliquez sur « Plus d'utilisateurs » et vous tapez le nom des utilisateurs séparés par des points-virgules. Une fois terminé, vous cliquez sur « Oui, activer la protection ». Et pour cet exemple, comme précédemment, je ne vais pas mettre de mot de passe. Vous cliquez sur « OK », mais si vous partagez votre document, vous mettez un mot de passe et vous n'oubliez pas de le noter car vous en aurez besoin pour déverrouiller votre document. À présent, comme vous pouvez le voir, vous avez en surbrillance le texte que vous pouvez modifier. En effet, le reste du texte n'est pas accessible et ne peut pas être supprimé ou modifié. Si vous ne voulez pas voir ce texte mis en surbrillance, alors vous décochez « Mettre les zones modifiables en surbrillance ». Mais lorsque vous ouvrez votre document, si vous ne savez plus où sont les zones modifiables, alors soit vous pouvez afficher les différentes zones en cliquant sur « Trouver la zone modifiable suivante » et vous répétez cette action pour afficher les différentes zones que vous pouvez modifier. Ou vous pouvez, si vous préférez, faire un clic gauche sur « Afficher toutes les zones modifiables ». Pour retirer la protection, vous cliquez sur « Désactiver la protection » et comme vous le voyez, les zones qui sont modifiables restent sur « Font gris entrecrochés ». Si vous souhaitez supprimer le fond gris figurant derrière le texte de « Sélectionner » afin de pouvoir sélectionner de nouvelles zones sur votre document qui ne doivent pas être verrouillées, alors vous passez votre curseur sur le cadre où il est indiqué « Tout le monde ». Puis en cliquant sur ce curseur, vous ouvrez le menu déroulant et vous faites un clic gauche sur « Supprimer toutes les autorisations de modification pour cet utilisateur ». Ainsi, que ce soit en utilisant la première méthode avec les sauts de section continue ou la deuxième méthode en sélectionnant les zones qui ne doivent pas être modifiées, vous pouvez protéger une ou des parties spécifiques d'un document sans avoir besoin de verrouiller l'intégralité de votre document. Pour visionner d'autres tutoriels portant sur Microsoft Word, vous pouvez cliquer sur le « I » qui figure en haut à droite de la vidéo pour accéder directement au lien de la playlist. Maintenant, c'est à vous d'essayer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et merci de prendre quelques secondes pour me dire si cette vidéo vous a plu en cliquant sur le pouce. Merci !